J'étais porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle. Actuellement, celui qui fait office de porte-parole, c'est le professeur Néhémie qui est coordonnateur du FCC. En quelle qualité vous vous tenez de point de presse ? En qualité de communicant. Communicant ? Oui. Et en plus, c'est le droit de chaque Congolais. S'il ressent le besoin de s'exprimer, il doit le faire sous la forme qu'il veut. Pourvu que cela ne porte pas atteinte à la moralité publique ou à l'ordre public. Alors, merci de la correction. La réalisation le fait avec moi. Communicant du FCC, André Alain Atondou, le FCC vient donc cet après-midi des données suites. C'était les derniers jours des consultations. L'EFCC est non favorable aux consultations, mais prêt pour un dialogue dans le cadre de l'accord. Quelle est la nuance ? La nuance, c'est la réalité des choses. Étant donné que nous sommes en coalition, une initiative politique d'une telle portée nationale devrait faire l'objet de concertations entre les deux principaux partenaires, l'EFCC et le CACH. D'autant plus que cette initiative mérite d'être explicité quant à sa finalité, qui est ressentie comme une opération en vue de déplumer le FCC et de mettre hors d'état de nuit, hors jeu politique, le président Kabila, l'autorité morale. Ce qui est inacceptable et d'autant plus que c'est de la part d'un allié, d'un partenaire, ceci est inadmissible. Alors que la nouvelle était tombée durant les heures d'avant midi, que les partis phares le paient perdait et autres partis étaient donc en réunion pour pouvoir donner suite à l'invitation du protocole d'état du président de la République. Mais finalement, ce n'est pas arrivé. Ils n'ont pas effectué le déplacement du Palais de la Nation. Pourquoi vous avez durci le temps alors que vous avez permis aux membres du FCC qui sont présidents des assemblées provinciales et même aux députés FCC dans le cadre de leur caucus et même des gouverneurs dans le cadre de leur fonction de rencontrer le chef de l'État ? Pourquoi vous avez durci le temps ? En dernière minute alors qu'on clôture les... Je crois qu'on n'a pas durci le temps. On a affirmé et confirmé ce que l'on a professé dès le départ. À savoir que c'est une initiative inopportune. C'est une initiative à laquelle nous ne sommes pas partie prenante. Et si tant est que le président a besoin de consolider la majorité fonctionnelle que nous constituons autour de lui, eh bien il doit revenir aux fondamentaux de l'accord, à savoir la concertation, une gestion collégiale et pas unilatérale. Mais quel est l'essor de ceux du FCC à différents niveaux selon leur qualité qui ont rencontré le chef de l'État ? Le FCC est une organisation dont la solidité tient à la discipline républicaine. Eh bien, vous avez fait allusion tout à l'heure aux réunions du PPRD et d'autres grands partis du FCC. Eh bien l'issue de la réunion n'est pas une surprise. En tout cas pas pour moi et pour tout observateur. Pourquoi ? Parce que le FCC a une position et tous les partenaires doivent se conformer à cette position. Donc c'est tout à fait non. Alors, pour le reste, ceux qui n'ont pas respecté les consignes du FCC, eh bien il faut montrer d'une indiscipline évidente. Et donc, le FCC devra à un moment ou à un autre réagir par rapport à cet acte d'indiscipline caractérisé. Si vous avez été autorisé... Certains ont affirmé qu'ils ont bénéficié de la permission des hautes instances de la plateforme politique. Je n'entre pas dans ces détails de cuisine, mais je note que sur le principe, si le FCC a donné telle position, il appartient à tous les partenaires du FCC de respecter cette position. Si des exceptions il y a, eh bien c'est le FCC qui va dire que tel peut, tel ne peut pas. Les exceptions doivent provenir du FCC. Alors, vous dis, si c'est le temps au moment où un balai diplomatique est observé à Kinshasa, l'émissaire du président kenyan, Uru Kenyatta, était arrivé à Kinshasa et il a rencontré l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila. Il a rencontré également le président Félix Tusekedi. Il n'est pas le seul. La SADEC est en réunion extraordinaire sur la RDC. Et l'Union africaine également semble manifester justement les soucis de ces insomnies à cause de ce qui se passe à Kinshasa. Alors, concrètement, votre action diplomatique, l'action diplomatique de Joseph Kabila est en train de porter des fruits ou il faut encore attendre pour longtemps ? Voilà une initiative vraiment inopportune. Inopportune parce qu'elle met en mal la cohésion nationale. Elle met en mal l'image de l'unité du pays après une transition démocratique, une passation de pouvoir réussie, une initiative qui n'a pas tenu compte, je pense, de la prise en fonction du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine doit être à la tête d'un État à l'abri des problèmes politiques majeurs qui touchent à l'intégrité et qui touchent à la cohésion nationale. Je pense que c'est reste que pour cette raison. Les autres Africains ont raison de venir pour pousser les deux protagonistes à éliminer ces écueils afin que le Congo soit valablement à représenter et que le chef de l'État, le président Tshisekedi, puisse gérer l'Union africaine, c'est-à-dire les problèmes des États africains, sans qu'ils ne soient en position de faiblesse, étant donné que chez lui-même, il a des problèmes qu'il n'a pas résolus. Vous savez que le problème qu'il doit notamment résoudre, c'est le problème du barrage. Le problème du barrage qui oppose, je crois, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est le problème aujourd'hui du Tigré où le gouvernement central est en mouvement pour réduire la rébellion du Tigré. Donc ce sont des problèmes qui supposent que celui qui mène la gouvernance, qui mène les négociations, soit tout à fait sérin et en dehors des préoccupations politiciennes. Voilà. Fini les consultations, des discours attendus. Qu'est-ce que vous redoutez ? Je ne redoute rien de particulier, sinon... Comme vous avez séché... Sinon qu'il était à craindre, il était à craindre, dès le départ, que les consultations ne se terminent en eau de boudin. Je n'ai pas l'impression que ces quelques jours de consultations ont accru la cohésion nationale. que ce soit au sein du CASH, que ce soit au sein du FCC ou entre les deux coalitions, que ce soit au sein du LAMUCA. Au contraire, cette initiative est un message trouble à l'endroit de l'opinion et des populations qui attendent plutôt des solutions concrètes aux problèmes récurrents, aux problèmes importants qui se posent, notamment, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement. Vous savez que le cardinal s'est prononcé là-dessus, étant donné l'incapacité du gouvernement d'honorer ses engagements. Aujourd'hui, la population commence à réagir contre la présence engourdissante de ce mouton. La population commence à réagir dans le sens d'attendre une initiative porteuse d'espoir pour enclencher le développement économique, pour consolider la cohésion nationale et la paix sociale. Dernièrement, vous congérez, vous congérez. Dernièrement, il y a eu un balai des avions angolais sur le ciel quinoa. Mais c'est une initiative qui n'a pas atteint son but. parce que de tels mouvements devaient se faire plutôt soit au Kivu, soit en Etourie pour donner un peu de confiance en notre capacité de faire face aux situations existantes. Alors, vous citez là un chapelet justement des problèmes qui agacent le peuple, qui demeurent sans solution, comme si vous n'étiez pas dans la co-gestion de ce pays, comme si vous étiez dans l'opposition. Non. Vous pensez que le peuple va pardonner au FCC et il va seulement tout mettre sur le dos de Tshisekedi et son cash ? Quelle est l'origine du malentendu actuel et de ce que vous appelez le refus du FCC de participer aux négociations ? C'est deux choses. Le respect des textes et des engagements politiques et la gestion unilatérale de la gouvernance. Il faut se concerter pour des options stratégiques d'importance nationale, d'importance régionale ou d'importance internationale. C'est cela que l'on reproche. C'est cela que recherche le FCC. La démarche diplomatique du président Kabila entre dans le sens de son esprit de 2001 lorsqu'il a pris le pouvoir au mois de janvier dans des circonstances tragiques connues de tous. Il a dit je me rendrai partout où l'exige l'intérêt supérieur du peuple congolais. Aujourd'hui l'intérêt supérieur du peuple congolais est d'expliquer aux amis de nos partenaires qu'ils font fausse route. Il y a eu concertation dans l'État on termine par là et après ces concertations le gouvernement a été élargi aux autres forces sociales et politiques apparemment l'histoire se répète. Vous voulez parler de concertation nationale sous Kabila ? Non. La démarche de Kabila toutes les démarches de Kabila que ce soit Saint-City que ce soit les élections démocratiques que ce soit les concertations nationales les négociations de la cité de l'Union africaine les négociations ou le dialogue de la Saint-Sylvestre vise à rassembler autour du Congo tous ceux qui ont la passion du Congo. C'est une démarche de cohésion ou du renforcement de la cohésion nationale. Tandis qu'ici au départ et il suffit d'ailleurs d'entendre d'écouter les déclarations eh bien c'est une opération contre le FCC mais ça c'est un peu antinomique par rapport à l'engagement pris par le chef de l'État d'assurer la cohésion nationale et de mener la barque nationale à bon port. Deux petites choses avant de terminer et vous répondez directement Evariste Beauchab parle des pouvoirs énormes du Premier ministre. Qu'est-ce que cela sous-entend lorsque vous connaissez la situation du pays en 1960 après l'indépendance ? Cela ne sous-entend rien du tout en politique. La déclaration du président de l'honorable Beauchab s'est faite dans un cercle scientifique. Eh bien ceci démontre qu'au moins nos hommes des sciences ont la capacité infinie d'imaginer des choses. Mais ceci dit je crois qu'il y a une certaine confusion du genre n'est-ce pas le président de la république a des pouvoirs a un pouvoir en tant que garant de la nation représentant de la nation mais il n'a pas les prérogatives que le chef de l'état que le premier ministre détient en tant que chef de gouvernement donc il n'y a pas d'antinomie c'est une organisation n'est-ce pas démocratique qui a fait ses preuves partout et même chez nous. Monsieur Atondou l'autre petite question la dernière est-ce qu'il existe une ligne rouge entre Joseph Kabila et Félix c'est qu'il dit loin de tous ses ouailles de deux côtés ? Je ne sais pas il faut attendre que le président de la république s'exprime et que l'autorité morale se réagisse pour connaître où se situe la ligne rouge Merci Alain Atondou pour votre disponibilité surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation à votre convocation non c'est pas une convocation c'est mon point de vue vous nous avez fait honneur Merci le journal sur Télé 50 c'est donc dans moins de 5 minutes et on vous retrouve très prochainement très bon sur le programme sur votre chaîne